En ce 25 décembre 2020, c'est le matin de Noël. Comme se doit la tradition, c'est l'ouverture des cadeaux et en famille, tout le monde est content et heureux. Si certains sont surexcités, d'autres travaillent et sont même en fonction ce jour-là, comme ces deux agents de police de la ville de Nashville. Et en réalité, ils ne sont pas vraiment tranquilles. Ils se dirigent vers une rue du centre-ville après avoir reçu un appel indiquant que des coups de feu auraient été tirés. Il est très tôt dans cette ville des Etats-Unis et en ce matin de Noël, il y a peu de monde dans les rues. Et malgré que les agents ne constatent rien pendant leur patrouille, ils restent néanmoins très vigilants et à l'affût de chaque détail jusqu'à remarquer un étrange camping-car garé dans la rue. Tout en se rapprochant du véhicule pour l'examiner de plus près, une voix féminine provenant de l'intérieur et amplifiée par un haut-parleur s'exclame « Évacuez maintenant, il y a une bombe ! Une bombe est dans le véhicule et va exploser ! » Aujourd'hui les amis, nous allons revenir sur un tragique fait d'hiver qui pourtant pourrait cacher un lourd mystère. Dans le pays de l'oncle Sam, c'est la nuit à Nashville, dans l'état du Tennessee. Connu pour la country et sa richesse musicale, la métropole est le foyer de plus de 600 000 âmes qui vivent. Mais ce 25 décembre 2020, ses habitants sont sur point de voir leur existence basculer dans l'horreur. Il est 1h22 et en cette nuit, un camping-car blanc roule le long de la seconde avenue. D'apparence assez banale, il ralentit Esger face au bureau de l'entreprise AT&T, un fournisseur de services téléphoniques. Jusque-là, rien d'anormal, les quelques passants ne s'intéressent pas à ce véhicule. Pour les autres, ils sont occupés à se rendre dans l'un des pubs longeant la rue. À Nashville, la nuit bat son cours. Insouciant, indolent, les citoyens ne se doutent pas du drame qui les attend. Vers 6h du matin, la police municipale reçoit un appel. Selon l'homme au bout du fil, des coups de feu auraient été tirés. Une patrouille de police est alors dépêchée sur les lieux, mais ne constate rien. La ruelle est encore déserte, et le pub est depuis fermé. C'est même sans doute le moment de la journée, voire de l'année, étant donné que c'est un jour férié, où il y a le moins de monde dans la rue. Mais ce qui va intriguer l'un des policiers, c'est le camping-car garé. Après tout, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, il a peut-être entendu les coups de feu, peut-être même un vu-le ou l'est tireur. Les agents vont donc se rapprocher du camping-car, quand surpris, ils sont arrêtés net dans leur élan, par un message qui glace le sang. Une voix féminine, presque robotique sur un ton très neutre, comme on pourrait l'entendre dans le hall d'un aéroport, ou alors une gare, surgit des haut-parleurs, situés sur le toit du camping-car. Un message clair, et sans ambiguïté, qui dit qu'il faut évacuer la zone immédiatement. Qu'il y a une bombe, et qu'elle est placée dans le camping-car. Ni une, ni deux, les policiers réagissent rapidement. Ils n'ont pas le temps de savoir si cela est vrai ou faux, et ne prendront jamais le risque d'essayer de rentrer dans le camping-car, sous peine de le faire exploser. Si jamais il ne se passe rien, ce sera la brigade de déminage de faire le nécessaire. Pour eux, ils vont faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire faire évacuer la zone, et mettre un maximum de gens en sécurité. Rejoint par quatre autres agences, c'est maintenant une course contre la montre qui s'engage. Les six policiers vont donc boucler la rue, et faire du porte-à-porte pour avertir les résidents des immeubles environnants du danger, et les mettre en sécurité. Pour les habitants, il fallait peu pour les convaincre, puisque le message du camping-car continuait à émettre, et d'une manière très forte dans la rue. Le temps de prendre quelques affaires, et de partir très vite. Tel le chant des anges de la mort, l'information scabreuse tourne en boucle. Pire que ça, et au bout de quelques secondes, un compte à rebours se lance. Un compte à rebours qui laisse peu de place aux doutes. Les policiers se dépêchent, continuant frénétiquement leur porte-à-porte, criant et hurlant aux personnes se trouvant à proximité de s'éloigner le plus loin possible. Le message du camping-car sera même par moments entrecoupés d'une musique. Une musique qui fait froid dans le dos, puisqu'elle contraste avec la situation catastrophique qui s'attend. Peut-être comme un message sous-entendu, il s'agit de la musique Downtown de Petula Clash. Il est 6h30 quand un coup de tonnerre, comme un rugissement qui semblait déchirer le ciel, se fait entendre. De même, la terre tremble sous l'effet des ondes. Dans les appartements situés à plusieurs centaines de mètres du site, des vases se brisent et des tables se renversent. Quant aux logements longeant la seconde avenue, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le message émanant du camping-car n'était pas une menace en l'air. Et effectivement, le véhicule comprenait bien une bombe. Bel et bien une bombe surpuissante qui ravage complètement cette rue de Nashville. Vitrines complètement fracturées, voitures en feu et les arbres complètement arrachés par le souffle de l'explosion. En quelques secondes, Nashville ressemble comme deux gouttes d'eau à un décor post-apocalyptique. Heureusement, la proactivité des policiers a permis d'éviter un bain de sang. Bien que spectaculaire, l'explosion n'a fait aucune victime. Seuls trois blessés sont à déplorer, lesquels ne sont pas en danger de mort. Pour la police de Nashville, c'est un cri de joie. Et le professionnalisme et le sang-froid des six policiers est unanimement salué. Néanmoins, l'explosion fera de gros dégâts matériels, notamment à l'entreprise AT&T. Dans les heures qui suivent, et après avoir fait explorer la zone par des bricades synophiles, la police est sûre qu'aucun autre explosif n'est présent à proximité. C'est un deuxième ouf de soulagement pour l'ensemble de la ville qui reste quand même en alerte. Pour autant, les agents ne se reposent pas sur leur laurier. Ils savent qu'une autre bataille les attend. Débusquer celui ou ceux qui sont à l'origine de cette attaque. Dans un premier temps, la police n'a absolument aucune idée de celui-là qui a bien pu vouloir faire ça. Ils n'ont reçu aucune revendication, aucun message, absolument rien qui puisse indiquer qu'il aurait pu être à l'origine de cette explosion ni de ses intentions. Et déjà, plusieurs questions se soulèvent. Si une organisation terroriste était à l'origine de cela, ils auraient certainement choisi un endroit où il y a du monde, à une heure de grande fréquentation et dans le but de faire un maximum de victimes. Sauf que là, rien de tout cela. Bien au contraire, la façon dont cela a été mené interroge. Pourquoi faire exploser une bombe sans vouloir faire la moindre victime ? Pourquoi prévenir ? À moins, peut-être que ce qui était visé n'était pas les habitants, mais plutôt l'endroit où il était. Le véhicule est égaré devant un bâtiment des bureaux de l'entreprise AT&T, qui n'est ni plus ni moins que le plus grand fournisseur de services téléphoniques des Etats-Unis. Mais cela soulève encore plus de questions. Pourquoi faire une attaque contre un géant de la téléphonie américaine ? Pour avoir un début de piste, la police va communiquer autour de l'attaque. Ils vont récupérer les images des caméras de surveillance et la photo du camping-car prise la nuit même avant l'attaque. Les forces de l'ordre espèrent que des personnes reconnaîtront le véhicule et les conduiront vers une piste. En vain, c'est le FBI qui prend les rênes de l'enquête. De leur côté, ils trouveront la réponse à cette question dans ce qui reste du véhicule. En effet, ils retrouvent des restes humains d'une personne rapidement identifiée comme étant ceux d'Anthony Quinn Warner. De plus, il s'avère que cet homme possède exactement le même type de camping-car que celui qui a explosé. Âgé de 63 ans, l'homme n'avait jamais eu de démêlée avec la justice. Vivant à 15 minutes de l'explosion, il avait néanmoins affiché un comportement bizarre au cours des dernières semaines. Sans véritable raison, il avait donné ses deux propriétés ainsi que sa voiture à son ancienne petite amie. Ayant témoigné sous couvert de l'anonymat, la dame insistera bien sur le fait qu'elle n'avait rien demandé à Anthony Warner. A vrai dire, elle s'inquiétait même de l'état de santé de son ex-compagnon. Fin 2019, elle avait déjà alerté les secours en mentionnant son attitude étrange. Car depuis quelques années, Anthony Warner traquait des individus comme s'il était sur la piste d'une mystérieuse organisation. A la perquisition de son domicile, le FBI découvre un grand nombre de documents, photos et renseignements sur des supposés agissements d'une organisation qui n'est autre que celle des reptiliens. Propulsé par l'ancien footballeur britannique David Icke dans les années 90, le monde serait, selon lui, dominé depuis des milliers d'années par des reptiles humanoïdes. Une espèce à part entière qui se nourrit d'humains et de leur énergie négative créée par la peur et la haine dont elle en tirerait sa force. Leur but, remplacer petit à petit l'espèce humaine et dominer entièrement la planète. Toujours selon ces dires, les reptiliens se cacheraient parmi les humains et prospèreraient en toute impunité. Parmi les plus célèbres d'entre eux, on retrouverait Elisabeth II, la famille Rothschild, George W. Bush ou encore Barack Obama. Plusieurs théories expliqueraient leurs origines. Selon certains, ils seraient des descendants évolués des dinosaures. D'autres, qu'ils viendraient du fin fond de la Terre et que cette dernière serait en réalité creuse. Et pour d'autres, qu'ils tireraient leurs origines d'une lointaine planète, celle d'Alpha Draconis. Pour ceux qui croient dur comme fer en cette idéologie, les reptiliens auraient orchestré la Seconde Guerre mondiale, créé la bombe atomique ou même conçu des maladies mortelles telles que la peste ou encore le sida. Bien qu'incroyable, cette théorie séduit des millions de personnes à travers le monde. D'ailleurs, selon un sondage de 2013, la théorie des reptiliens est parvenue à convaincre 4% des Américains, soit environ 12 millions de personnes. Ce qui est plutôt fructueux pour quelqu'un comme David Icke puisqu'il a sorti plus d'une vingtaine de livres surfant sur le sujet et engrangeant des milliers d'euros. De son côté, Anthony Warner aurait fait une enquête sur le sujet. À son domicile, de nombreuses notes sur les reptiliens sont retrouvées. De plus, il semblerait qu'il était peut-être aussi motivé, du moins en partie, par la paranoïa au sujet de la technologie 5G. Le FBI trouvant dans sa maison plusieurs documents sur le sujet. Est-ce qu'il pensait que les reptiliens souviraient à leur contrôle avec la 5G et que l'entreprise AT&T était directement impliquée ? Quoi qu'il en soit, et nourri par des récits rédigés par des auteurs comme David Icke, le sexagénaire s'est peu à peu coupé de la réalité, persuadé que le monde était contrôlé par ses êtres à sang-froid. Seul et ayant pour seul compagnon ses idées obscures, il prit la décision d'agir. Le 25 décembre 2020, aveuglé par ses lubies qui cachent sans doute une réelle souffrance personnelle, il se gara devant l'entreprise AT&T et cela pour mettre fin à une menace qu'il croyait bien réelle. Et parce qu'il visait uniquement l'entreprise, il prit soin de diffuser son message d'alerte pour protéger la population de son acte. À 6h30, il mit fin à ses jours, faisant sauter son camping-car causant l'un des attentats les plus effroyables de Nashville. Cela aura eu pour conséquence d'endommager les infrastructures et services de réseau de l'entreprise, ce qui a causé des pannes importantes à travers tous les Etats-Unis pendant plusieurs heures. Par ailleurs, et selon un de ses proches, Anthony Quinn Warner souffrait également d'un cancer. Si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Et si vous voulez voir un nouvel épisode, je vous laisse cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada